– URSS, l'effondrement, un film signé Denise Negirev qui nous apporte beaucoup, beaucoup d'éléments intéressants, notamment sur le chaos qui a suivi la chute de l'Empire soviétique. Avec nous, pour en parler sur ce plateau, Andrei Gratchev, bienvenue. Ancien conseiller et porte-parole du président de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, vous êtes historien, spécialiste des questions internationales et vous publiez aux éditions L'Observatoire, le jour où l'URSS a disparu. Nicolas Vert, bienvenue, vous êtes historien également, spécialiste de l'histoire de l'Union soviétique, directeur de recherche à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Vous êtes l'auteur d'un que sais-je sur l'histoire de l'URSS et vous êtes président de l'antenne française de l'ONG Memorial International qui vient d'être dissoute en Russie et ça fera partie des sujets dont nous parlerons. Ulysse Gosset, bienvenue, vous êtes éditorialiste internationale pour BFM, ancien correspondant à Moscou, vous y étiez justement lors des bouleversements politiques et économiques dont on va parler. Philippe Foliot, bienvenue à vous également, vous êtes sénateur centriste du Tarn, membre de la Commission des Affaires étrangères, membre du groupe France-Russie au Sénat et vous êtes vice-président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Je voudrais qu'on fasse un premier tour de table sur la façon dont les choses se sont déroulées d'après ce documentaire. Andrei Gratchev, vous avez vécu cette chute brutale de l'intérieur, notamment lorsque Gorbatchev démissionne. Est-ce que vous pouvez nous raconter les coulisses, la façon dont ça s'est passé ? Est-ce que ça correspond à ce que décrit le documentaire ? C'est un événement capital, le discours de Gorbatchev qui présente sa démission, la descente du drapeau rouge. Cette cérémonie s'est produite deux jours avant l'accord conclu auparavant entre Gorbatchev et Yeltsin parce que normalement, il s'était tombé d'accord de ce qu'après son discours et sa démission formelle, Gorbatchev pourrait rester pendant deux, trois jours au Kremlin pour arranger ses affaires, faire les derniers coups de fil. Yeltsin a choisi de casser immédiatement. À partir du moment où Gorbatchev a prononcé les mots, je cesse mes activités en tant que président de l'Union soviétique, Yeltsin a choisi de le traiter comme personne, comme un ex, et allant au point de refuser même de se rendre comme c'était prévu dans le bureau de Gorbatchev pour récupérer le fameux bouton nucléaire avec les codes. Donc on peut de cela déduire de ce qu'au moins pendant que cette cérémonie ne s'est pas terminée, la deuxième superpuissance nucléaire n'avait pas l'accès à un de ses attributs les plus impressionnants, c'est-à-dire le feu nucléaire. – Ulysse Gossé, vous aussi, vous les avez vécus, ces moments historiques, alors presque de l'intérieur, mon observateur international. Cette brutalité, elle a été réelle, telle qu'elle est décrite dans le documentaire ? – Alors oui, c'était d'une grande brutalité, surtout pour Gorbatchev. Et d'ailleurs, André Gratchev, dans son livre, raconte de façon assez fascinante comment Gorbatchev même a pleuré le jour où il a cédé le pouvoir, contraint et forcé par Yeltsin et les autres présidents dirigeants des ex-républiques soviétiques. Il y a eu deux putschs en réalité, il y a eu le putsch d'août 1991 qui a déstabilisé complètement Gorbatchev, et qui était un avertissement très sérieux, et puis il y a eu le deuxième, c'est le putsch finalement des républiques et de Yeltsin avec en particulier le président de l'Ukraine de l'époque qui ont finalement décidé de priver le président de l'URSS de tous ses pouvoirs. Et Gorbatchev en a pleuré parce qu'effectivement, il a dû finalement renoncer lui aussi à préserver en fait essentiellement cette URSS qu'il voulait moderniser, il voulait en fait une forme de communisme à visage humain, et il a échoué. Et dans le documentaire, il y a une phrase que j'ai trouvée absolument fascinante de la part de Gorbatchev lorsqu'il dit qu'effectivement, à un certain moment, l'URSS c'est un peu comme un immense navire qui n'a plus d'encre, un bateau qui tangue, et il dit, on a détruit l'ancien système et on ne sait pas par quoi le remplacer, on ne sait pas comment le gérer. – Et ça c'est toute la suite du documentaire, on va y venir effectivement. – Alors dans le documentaire, ce qui est dommage je trouve, c'est qu'on ne voit pas le bouillonnement qui a existé lorsque Gorbatchev a déclenché la perestroïka et la glace noce, la transparence, la société a complètement changé. Ça a été une période extraordinaire avec le retour des dissidents, de Sakharov, et ça a été sur le plan économique aussi un choc brutal. – Mais le documentaire ne parle pas du tout de ce qui s'est passé autour, des efforts de Gorbatchev, de sa volonté de réformer la société, et il ne parle pas surtout, je dirais, du rôle essentiel à l'intérieur du régime, de ceux qui ont voulu faire tomber Gorbatchev, et du deal qu'il y a eu entre d'un côté Yeltsin et Poutine, finalement pour arriver à remplacer in extremis le président Yeltsin par le chef du KGB qui va prendre le pouvoir. – C'est vrai que le documentaire ne s'attarde pas tout à fait là-dessus, sur ces dispositions politiques, Nicolas Vert, qu'en avez-vous pensé ? – Oui, tout à fait, enfin, c'est très intéressant, enfin moi j'étais là-bas pendant toutes ces années, c'est vrai que ce qui m'a frappé dans le documentaire, enfin visuellement, c'est évidemment ce collapsus économique qui est absolument extraordinaire, mais évidemment dire que ce sont, bon, le pouvoir est pris par des masters sports, au fond des gens, des gros bras, enfin qui faisaient de la culture physique des boxeurs… – Des athlètes. – …d'hommes de main, c'est très superficiel, parce qu'au fond il faut voir évidemment ce hold-up fait par d'anciens du parti qui étant à des postes déjà de commande… – Et du KGB ? – Et du KGB, bien sûr, ce sont eux qui ont… se sont fait des fortunes, les grandes fortunes à ce moment-là. J'étais à l'époque à l'ambassade de France et je me souviens de cette mode, à l'époque on nous avait proposé par exemple de faire le tour du lac Baïka en hélicoptère et c'était un ancien du parti, ça devait être 92, 91, 92, qui a en fait tout simplement privatisé la flotte d'hélicoptères locales et qui faisait son business avec ses tournées de diplomates qui pouvaient faire le tour du lac Baïka. – Ça veut dire que vous trouvez que c'est un peu réducteur, que le parti pris de ce documentaire est un peu… vous dites en surface, il a choisi un… – Un petit peu pour les… À la fois c'est visuellement, enfin bon, c'est très exact ce collapsus, mais on n'a pas du tout le fond des choses, à la fois le fond politique et le fond aussi économique, c'est-à-dire au fond la prise d'intérêt de ceux qui quand même faisaient partie de l'ancien système, si bien qu'il y a beaucoup d'ex du parti qui se sont reconvertis dans cette nouvelle économie. – À l'époque il y avait une anecdote intéressante, vous savez c'est quand on ne savait pas justement comment faire fonctionner l'économie de marché, eh bien quelqu'un a dit mais on va laisser finalement la mafia s'en occuper parce qu'eux savent ce que c'est que le marché et on a laissé la création de casinos, etc. et on va l'appliquer à l'économie du pays en général. Mais en réalité il y a eu une véritable confiscation des biens économiques du pays, des usines par centaines qui ont été privatisés par des anciens du parti, par des anciens du KGB qui très intelligemment, ont réussi finalement à s'approprier les biens de l'URSS et c'est sans doute cela qui a fait que le pays a connu un choc brutal et certains effectivement ont constitué des fortunes considérables et pas les petits voyous de quartier malgré leur gant de boxe et leur efficacité pour par exemple faire rembourser des dettes avec la protection dont ils pouvaient assurer telle ou telle personne. C'est vrai qu'il y a eu cette mafia mais ça n'explique pas tout. Denis Znegerev s'attarde beaucoup sur la misère ressentie par les Russes lambda, les travailleurs et ne parle absolument pas de cette oligarchie russe. Effectivement on va voir un extrait qui l'illustre bien Philippe Foliot. Effectivement l'effondrement du bloc soviétique, il y avait des racines quelques années auparavant et je pense que la course aux armements voulue par les américains et la volonté des soviétiques d'essayer de suivre a permis à certains égards cet essoufflement économique du système soviétique et avec les conséquences que l'on connaît. Ensuite cela s'est fait par séquence. Il y a eu l'effondrement du mur de Berlin et quand même ressenti en Occident l'image de choc première et la première secousse qui finalement a été fatale pour le régime soviétique in fine avec tout ce que cela représente. Mais au-delà de ce choc, je veux dire de ce qui s'est passé, au-delà des conséquences et des conséquences dramatiques et là on en voit l'illustration pour la population. Cela a été particulièrement dur sur un plan économique, social, sécuritaire comme cela est indiqué. Mais vu d'ici, c'était plutôt la notion d'espoir. C'est cet espoir de nouveau monde, de sortir de cette guerre froide, d'une paix que l'on considérait comme durable et avec un nouveau monde qui allait s'écrire. Alors c'est effectivement une vision des choses et je voudrais juste qu'on revoie ensemble un extrait, je vous donne la parole juste après, qui illustre parfaitement cette misère dans laquelle ont été plongées notamment les travailleurs, parce que ce film parle plutôt des travailleurs. Regardez. Certains se suicidaient de désespoir. En Europe, c'est sûrement difficile d'imaginer ce que ça peut être, huit mois sans salaire. Comment faites-vous pour vivre ? Les gens sont venus à travailler pour un bout de pain. Il est arrivé que les salaires soient payés avec les rations journalières. On ne mangeait pas les rations qu'on nous donnait. On les rapportait chez nous. Elles consistaient en un morceau de saucisse bouillie, un bout de pain, un oignon frais et un caramel. Ce sont des années dont on n'a pas envie de se souvenir. Cinq à dix années, ce n'était pas une vie. On ne pensait qu'à une chose. Survivant. Voilà, une misère terrible. Mais Andrei Gratchev, pour les travailleurs, ce film ne dit rien des oligarques qui, eux, se sont enrichis. Pour la totalité, pour plusieurs générations des soviétiques, l'effondrement de l'URSS, ce n'était pas tout simplement l'éclatement d'un État, d'une considération des 15 républiques. C'était l'effondrement d'un monde dans lequel ils étaient nés, ils avaient vécu et ils ne se rendaient même pas compte qu'un jour, ça pourrait disparaître. C'est ce que disent les témoins. C'est indestructible. Il y avait une formule et voilà. Et d'un coup, ils étaient plongés comme les images des Russes qui sautent dans les trous des glaces en hiver, dans le contraire. Par exemple, une boutade qui circulait à l'époque parmi les ex-soviétiques disait on a découvert d'un coup que tout ce qu'on nous a raconté sur le communisme était faux. Par contre, tout ce qu'on nous disait du capitalisme, c'était avéré être vrai. Au moins dans la forme que le capitalisme est arrivé dans l'UVS. – Ce que nous dit aussi le film, c'est que ce choc économique va provoquer un choc sécuritaire. On en a parlé, une explosion de la criminalité. Certaines scènes d'ailleurs sont très fortes et même très choquantes. Et il y a cette conclusion terrible de cette femme que je voudrais qu'on entende à nouveau ensemble. c'est très court, écoutez bien. – On nous avait donné la liberté mais on ne savait pas comment s'en servir. Tout ce qu'on savait faire, c'était voler, vivre de petits trafics et tuer. – C'est terrible ce que dit cette femme. On nous avait donné la liberté, on n'a pas su quoi en faire. – Oui, ça révèle d'ailleurs la nature profonde du système soviétique qui était finalement un régime dictatorial qui faisait du RSS un pays prison et qui empêchait en particulier les soviétiques de voyager. Et ce qu'on oublie de dire dans le documentaire, c'est tout ce qu'a permis Gorbatchev lorsqu'il a libéralisé le régime et notamment en donnant la possibilité d'expression, la glasnost, le voyage. Finalement, les Russes pouvaient commencer à vivre normalement comme le reste du monde. – Sauf que finalement, on a l'impression qu'il fallait que ça se prépare, que ça s'apprenne, qu'il était parfait. – Mais parce que pourquoi ? Et ça, c'est la grande force de ce documentaire. Je trouve que les témoignages sont extraordinaires. – Oui, incroyable. – Il y a deux choses. Il y a effectivement l'effondrement qui était absolument inimaginable et moi-même, je l'ai vécu quand je suis arrivé en RSS quasiment en même temps que Gorbatchev qui prend le pouvoir. Jamais je n'aurais imaginé un, que l'URSS quitterait l'Afghanistan et deux, que le régime pouvait s'effondrer. Il apparaissait d'une grande solidité et en tout cas inamovible. Et puis deuxièmement, ce qui était, je trouve extraordinaire dans le documentaire aussi, c'était la force des témoignages des anciens mineurs. Parce que la grande grève de 89, qui était d'ailleurs en Ukraine, dans le Donbass, mais aussi en Sibérie et un peu partout, ça a été finalement le signal d'alarme. Et peut-être André Gorbatchev pourrait dire comment Gorbatchev a réagi à cette époque. Mais ça a été une grève terrible parce qu'effectivement, c'était les gueules noires, c'était le symbole, c'était l'élite qui ne voulaient pas la chute du régime. Et on les a, je dirais, abandonnés, on a été incapables de répondre à leurs revendications. C'était le signal d'alerte, finalement, qui annonçait peut-être l'effondrement économique du pays. Et donc, à cet égard, effectivement, c'est très utile de revoir ce témoignage 30 ans après parce que ça nous replace dans la mentalité qui était celle d'une bonne partie des soviétiques qui y croyaient, malgré la dictature, malgré le KGB, malgré Staline et le Goulag. Mais Nicolas Vert, on a l'impression quand on écoute cette femme que finalement, ils n'avaient pas la culture de la démocratie et qu'ils n'ont pas pu, ils n'ont pas été en capacité de créer l'occasion de fonder une démocratie solide. Ça leur était impossible. C'est ce que laisse entendre cette femme, c'est vrai ? – Vous savez, ça ne se crée pas du jour au lendemain. Il y avait quand même 70 ans de dictature et ça, ça a été évidemment aussi ce grand moment de liberté qu'a donné Gorbatchev, c'est-à-dire vraiment la « glassness », donc c'est-à-dire dire enfin la vérité. Mais ce qui est aussi quand même assez extraordinaire au-delà de tout ce chaos, ça a été qu'au fond, c'est un véritable miracle, c'est que ce système s'est écroulé sans effusion de sang. Je pense qu'on ne soulignera jamais assez que malgré tout ceci, bon, il y a eu quelques… – Oui, dans le documentaire, il est très clair quand même qu'il y a une criminalité folle, 6 000 personnes… – Oui, bien sûr, mais je veux dire à l'échelle au fond de… – De l'ampleur de ce que ça aurait pu être, regarder ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie à une échelle beaucoup plus petite. Je pense qu'au fond, historiquement, je ne sais pas ce qu'on pense avec Gorbatchev, mais ça a été quand même le grand mérite, au-delà de tout ça, de Gorbatchev, de faire qu'au fond, cet effondrement n'a pas conduit à un bain de sang général. – Oui, je ne dirais pas. Bien sûr, le contraire. C'est vrai, politiquement, ça ne peut être qualifié qu'un miracle, en quelque sorte, politique. Parce que, compte tenu de tout le capital de la violence qui s'était accumulé à travers les décennies à l'intérieur de cette société, sans oublier quand même qu'il s'agissait de la deuxième superpuissance mondiale, dont la préparation ou l'état, je dirais, de la guerre intérieure, en quelque sorte, représentait en même temps une des structures porteuses de ce même état. Et Gorbatchev, quand il a, c'est vrai, peut-être maintenant, on peut le dire avec la condescendance de ceux qui connaissent la suite, de démonter ces structures porteuses une après l'autre, le monopole du pouvoir de parti, en introduisant les élections libres, la pluralité, même ces mineurs qui se réunissent pour la première fois pour exprimer leur colère et qui ne craignent pas la répression, comme ça a été le cas il y a quelques décennies, à l'époque de Khrushchev, avec la manifestation à Novo-Therkask. Le monopole du parti, ensuite une tentative de moderniser, de faire le transfert de l'économie hautement centralisée, mais surtout militarisée. 40 % de l'économie du PIB soviétique, à l'époque, était investie dans la préparation de la guerre qui ne devait jamais avoir lieu. Et finalement, la confrontation, parce que la confrontation, le climat de forteresse assiégée, devait servir lui aussi pour le maintien de cette structure. Évidemment, avec l'interdiction pour ses citoyens de voyager à l'étranger pour ne pas avoir la possibilité de comparer le reste de la planète avec l'univers soviétique. Philippe Folio, et ensuite, je voudrais qu'on parle de Vladimir Poutine qui arrive à la fin de ce film presque comme un sauveur et vous me direz si vous l'avez interprété comme ça. Je crois qu'assurément un des grands mérites de Gorbatchev, c'est d'avoir évité le spectre de la guerre civile et notamment dans cet environnement où il y avait dans certains endroits des patchworks de nationalités qui cohabitaient mais sous le joug du régime soviétique et que tout ceci n'est pas totalement implosé. Même si on a vu tout ce qui s'est passé ensuite, notamment dans le Caucase. Et dans les pays baltes où on a vu quand même une tentation du pouvoir central soviétique de garder la main avec violence. C'est vrai. Et donc, au-delà de cela, quand il y a un phénomène de rupture aussi fort tel que celui-ci, on ne peut pas du jour au lendemain aller vers un système démocratique apaisé. N'oublions pas qu'y compris nous-mêmes, entre la Révolution française et la Troisième République, il s'est passé 90 ans avec des moments plus ou moins compliqués. Et nous avons... Oui, mais là, c'est très loin de ça. C'est-à-dire que ça débouche sur l'arrivée d'un chef autoritaire comme Vladimir Poutine. Donc, on est même très, très loin de l'installation d'une démocratie. À certains égards, n'oublions pas, je disais tout à l'heure cette notion de Russie éternelle. Et cette Russie éternelle, c'est toujours conjugué avec un schéma d'un pouvoir central assez fort. Et c'est le propre, j'allais dire, de l'histoire soviétique au travers d'Etsa. Mais c'est une fatalité ? Il y a un déterminisme à ça ? Et ça a été aussi le parti pris des bolcheviques quand ils ont pris le pouvoir. Et d'une manière ou d'une autre, mis à part, c'est vrai, cette période entre la fin de Gorbatchev et l'arrivée de Poutine où les choses ont été... Le documentaire parle de chaos, chaos sécuritaire, chaos économique. Un petit peu troublé, mais en tout état de cause, on a un peu la sensation que la Russie éternelle reprend le dessus et continue un peu son cheminement. Alors après, est-ce que ceci est durable ? Est-ce que ceci va évoluer ? Comment les choses vont se passer ? Je crois que ce... Moi, ce sentiment, c'est que le peuple russe est un peuple qui est emprunt d'histoire et qui regarde avec une certaine fierté aussi à bien des égards. Et quand vous avez été, j'allais dire, numéro un mondial et que vous étiez dans cette confrontation avec les Américains, que vous êtes déclassés et puis que vous avez quelqu'un qui arrive et qui a certainement des idées, une pratique du pouvoir qui ne correspond pas à nos standards de démocratie, c'est tout à fait évident, eh bien, il peut y avoir aussi le schéma de certains de pouvoir dire on va retrouver les lustres d'avant où nous étions plus reconnus, plus respectés et avec le temps qui fait son œuvre et qui fait qu'on oublie peut-être tous les schémas de répression et tout ce qu'il pouvait y avoir en termes de difficultés sous l'ancien régime pour ne garder que l'écume de tout ce qu'il pouvait y avoir en termes de grandeur, de puissance, de reconnaissance et avec tout ce que cela représente et c'est peut-être sur ce sur quoi joue aujourd'hui M. Poutine avec plus ou moins de succès. – Lise Gosset, ça veut dire que ces 10 ans ont été une parenthèse et que presque un vaccin contre la démocratie pour les soviétiques qui ont voulu le retour d'un chef autoritaire ? – Avec un peu de recul, oui, on peut se dire que ça a été une parenthèse démocratique mais surtout… – Avec un souvenir de chaos plus qu'un souvenir euro. – Je ne sais pas, ça faudrait demander aux Russes, moi je ne le suis pas et je vis maintenant en France mais ce qui me frappe surtout c'est l'extraordinaire habileté de Poutine qui est arrivé finalement au pouvoir il y a maintenant 22 ans. Il en a vu passer des présidents américains, français, des chanceliers allemands à l'exception d'Angela Merkel qu'il a bien connu mais quand même cette longévité et surtout la façon dont il a gravi les échelons du pouvoir finalement un petit colonel du KGB qui devient chef du KGB premier ministre et puis président et qui garde le pouvoir finalement aussi longtemps et qui sur la scène internationale réussit à s'imposer comme un acteur incontournable on le voit encore aujourd'hui en Syrie, en Afrique, au Mali, face aux Américains, face à Biden de nouveau l'un des maîtres du grand jeu mondial bon je dirais c'est extraordinairement intéressant et ça révèle aussi quand même la nature profonde du régime parce que finalement il était KGB et il reste finalement l'incarnation d'un système quand même très centralisé une sorte de patriote autoritaire qui contrôle le destin du pays donc il y a une performance assez remarquable de Poutine au détriment peut-être finalement des libertés individuelles de la démocratie des élections libres etc la grande inconnue aujourd'hui me disent les gens qui connaissent bien la Russie c'est la jeunesse la jeunesse russe qui n'a peur de rien qui veut vivre comme les autres jeunesses du monde qui a internet elle aussi même s'il est très contrôlé mais qui a envie de pouvoir s'exprimer librement de voyager d'entreprendre est-ce que Poutine réussira à garder le contrôle de cette jeunesse ou pas et ça c'est sans doute la grande question et puis deuxième question fondamentale pour l'avenir de la Russie c'est on voit que Poutine n'a pas de successeur en tout cas pas de successeur déclaré qui prendra la suite et combien de temps restera-t-il au pouvoir on sait qu'il peut rester au pouvoir jusqu'en 2036 donc voilà c'est à la fois toutes les contradictions de ce régime qui quand même réussit et ça c'est peut-être l'acquis fondamental de Poutine par rapport à ses compatriotes à redonner aux Russes la fierté de l'empire soviétique et de l'empire russe disparu et c'est bien la question une des questions effectivement à laquelle je vais ajouter celle-ci est-ce que Poutine dans le fond a envie de restaurer cette grande Russie dont parlent les témoins dans ce film avant de vous reposer la question je voudrais qu'on réécoute ces témoignages on était les premiers dans tous les domaines la conquête de l'espace le sport sur nos maillots et nos blousons il était inscrit URSS dans mes rêves je m'imaginais dans un stade européen où tout le monde se lèverait en entendant notre île j'étais tellement content d'être né en union soviétique j'étais persuadé que notre idéologie était la plus juste pour nous l'union soviétique était indestructible et chacun de nous se sentait comme une partie de ce grand tout André Gratchev on l'entend cette nostalgie d'une très grande Russie de la part de ces Russes est-ce qu'au fond c'est cela que cherche Vladimir Poutine restaurer la fierté de cette grande Russie écoutez ce sentiment cette recherche de la fierté rétablie bon je dirais tout simplement de la dignité c'est tout à fait naturel au sein d'une société comme Russe qui a traversé les siècles y compris le 20ème siècle pour lequel le peuple les peuples de l'union soviétique ont largement contribué et se sont sacrifiés mais en même temps il faut bien voir Poutine le phénomène pas seulement l'homme bon on peut toujours rappeler sortant du KGB ayant passé ses années de service dans l'ex-RDA et tout cela mais en même temps il y a un phénomène c'est-à-dire c'est quelqu'un qui en quelque sorte dans un certain sens est le porte-parole de cette société c'est pas un autocrate qui est arrivé avec eh bien la soif pour le pouvoir et la la volonté de 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 s'entourer tout simplement des des lieutenants qui ne vont pas ouvrir la bouche pour le pour le contredire c'est quelqu'un qui reflète cette société qui est à la sortie de sa période de la transition de sa mue du passage effectivement de l'existence dans un régime totalitaire vers la démocratie l'apprentissage de cette démocratie un processus effectivement long et douloureux mais en même temps pour retrouver la place de cet état de cette société dans le monde Poutine peut s'appuyer sur ce sentiment de la de la dignité blessée parce que y compris l'expérience de l'union soviétique de la société soviétique après son effondrement c'est que contrairement à ce qu'avaient souhaité à ce que avaient prévu les soviétiques d'être accueillis au sein de la famille internationale ça ne s'est pas produit Gorbatchev a accepté pratiquement d'être l'initiateur de la de la fin de la guerre froide en espérant de ce que sa Russie et Russie ou l'union soviétique post-soviétique fera partie de la maison commune européenne parce que pour lui ceci devait lui faciliter le processus de l'européanisation de la Russie à la place de la formule diplomatique coutumière de 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 soviétique de l'époque la fin de l'utilisation de l'Europe c'était qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui s'est passé alors que le pacte de Varsovie a été dissous les troupes soviétiques ont quitté l'Europe de l'Est dans l'attente de ce que l'OTAN le bloc occidental fera pareil et de ce que l'union soviétique ou l'Est de l'Europe et l'Ouest de l'Europe se retrouveront dans le cadre d'un système commun collectif de la sécurité ceci ne s'est pas produit la Russie a été quasiment marginalisée éjectée repoussée de l'Europe vers son passé soviétique et asiatique On entend bien ce sentiment et il est intéressant mais Nicolas Vert vous qui êtes à la tête d'une antenne française d'une ONG qui défend la mémoire des persécutés de l'Union soviétique des régimes totalitaires comment vous vous voyez notamment le fait que l'antenne russe ait été supprimée éradiquée par Poutine c'est bien que les droits de l'homme le gênent le gênent beaucoup pour créer ou restaurer sa grande Russie Oui bien sûr et au fond je pense que lorsque les historiens étudieront la période post-soviétique on se rendra compte que décembre 2021 avec la suppression de mémorial aura été un tournant vraiment fondamental parce que c'est au fond l'impossibilité au fond de restaurer une véritable mémoire historique d'une mémoire pour l'instant et qui reste mutilée et qui est un des drames parce qu'au fond comment peut-on construire un présent et un futur démocratique sur un passé qui ne passe pas et que l'on n'admet pas il faut un tout Poutine cherche à gommer à effacer cette partie non glorieuse de l'histoire soviétique il a une politique assez sophistiquée parce que d'un certain côté il ouvre le musée du goulang il fait le mur du chagrin pour les victimes des répressions mais au fond en cherchant ça en donnant ses quelques gages quelques gages il veut contrôler l'ensemble il ne veut pas que Memorial et les ONG aient un monopole au fond sur cette partie sombre et on voit qu'au fond c'est une politique beaucoup plus intelligente enfin je veux dire que celle des des chinois on ne nie pas totalement un certain nombre de choses on les reconnaît mais à la marge et il ne faut surtout pas que ça noircise de quelque manière que ce soit une sorte de roman national qui est en train d'être construit centré sur la glorification la grandeur et évidemment avec cet épisode central de la grande guerre patriotique qui est au fond le seul épisode heureux et glorieux de ces 70 ans de soviétisme d'un certain côté et à cela s'ajoute cette main qu'il a l'air de vouloir reprendre aussi Ulysse Gosset sur des états satellites qui font un peu l'actualité même beaucoup l'actualité en ce moment mais est-ce que ça relève de ça d'une volonté de Vladimir Poutine de reprendre la main sur des états qui lui ont échappé ça c'est la grande question c'est jusqu'où il rêva jusqu'où ira la volonté de Poutine de restaurer la dignité la fierté la grandeur de la Russie est-ce qu'il va s'arrêter aux frontières actuelles de la Russie ou est-ce qu'il va pouvoir pousser davantage il a déjà été assez loin quand même en Géorgie il a annexé la Crimée est-ce qu'il veut annexer à nouveau une autre partie de l'Ukraine notamment pour avoir le contrôle sur la mer d'Azov comme le redoute un certain nombre d'experts la réalité c'est que personne ne le sait aujourd'hui mais il y a des signes un peu inquiétants on se demande effectivement il y a mémorial sur le plan intérieur la question c'est pas simplement c'est pas effacer la mémoire du goulag et de Staline c'est préserver aussi l'image du KGB à travers les années c'est-à-dire ne jamais remettre en cause le corps d'origine de Poutine comme disait l'autre il n'y a pas d'anciens tchéquistes en Russie on est et on reste et on le sera toujours donc c'est ça la question l'autre question c'est effectivement qu'est-ce qu'il aurait à gagner à nouveau réannexer une partie de l'Ukraine sur le plan intérieur peut-être beaucoup pas sûr parce que ça coûte très cher à nouveau ça coûte très cher cet investissement militaire cette volonté de retrouver cette grandeur aussi stratégique donc c'est un calcul comment dire hasardeux d'autant que les Américains ne vont pas non plus laisser faire et sur le plan économique ça aura des retombées la grande question aussi c'est de savoir si Poutine peut donner aux Russes cette économie dont ils ont besoin pour vivre normalement or les interventions extérieures se traduisent par des sanctions et ça se traduit par une baisse du niveau de vie et à une chute d'environ 10% de l'économie russe ça a fini par coûter cher alors est-ce que Paris risqué est-ce que ça en vaut la chandelle honnêtement c'est très difficile de prévoir ce que veut Vladimir Poutine mais ce qui est certain c'est qu'il a réussi à s'imposer au niveau international et notamment vis-à-vis des Américains il revient dans le jeu alors que les Américains voulaient uniquement se concentrer sur la tension avec la Chine et là on voit que Poutine veut être dans le jeu et avoir voix au chapitre et sur ce plan on peut dire qu'il a réussi difficile à suivre ce Poutine Philippe Folio pour conclure je crois qu'il y a plusieurs éléments il y a une vision mémorielle tronquée et avec une volonté de réécrire l'histoire ou de l'arranger d'une certaine façon et avec cette notion comme vous le disiez fort justement de roman national qu'on veut construire pour autant cette ambition qui vise à essayer de retrouver toute sa sphère d'influence et notamment avec l'enjeu donc de l'Ukraine puisque pour certains certaines parties de l'ex-Union soviétique je pense par rapport aux pays baltes la messe est dite ils sont dans l'OTAN aujourd'hui donc au regard ça n'empêche pas que les baltes soient toujours très inquiets parce que tout peut arriver même qu'au sein de l'assemblée parlementaire de l'OTAN puisque je peux en témoigner dans ce cadre là c'est une obsession pour eux pour tous ceux qui sont tous les pays de l'OTAN qui étaient dans le bloc de l'Est dans le bloc de Varsovie c'est leur principale obsession ce qui du reste est un schéma de différenciation par rapport à notre vision puisque nous nous disons il faut regarder au Sud eux ils disent il faut regarder qu'à l'Est et c'est c'est un des problèmes moi je crois que l'avenir nous dira ce qu'il en sortira mais en tout état de cause une des clés à mon avis de tout cela c'est dans la jeunesse russe et par rapport je suis convaincu qu'une perspective y compris par la force d'essayer de reprendre la main sur l'Ukraine trouvera parmi les plus anciens et qui ont cette nostalgie peut-être un écho favorable est-ce qu'au niveau de la jeunesse de Russie il en sera de même c'est moins sûr et c'est je crois une des clés de lecture de l'avenir par rapport à ce qui va se passer et on s'arrêtera sur cette piste d'avenir autour de la jeunesse russe merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette émission à ce nouveau numéro d'un monde en d'en donc on se retrouve la semaine prochaine à très bientôt sur Public Sénat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada